Remède naturel et accueil pour le syndrome de donne. En tant que part d'un enfant avec le syndrome de donne, vous jouez un rôle important pour aider votre enfant à atteindre son plein potentiel. Vous et votre enfant aurez des défis et des réalisations. Les bébés et les jeunes enfants votre enfant saura probablement prendre plus de temps que d'autres enfants pour atteindre certains objectifs. Mais ces réalisations sont tout aussi importants et excitants à regarder. Soyez patient, et d'encourager votre jeune enfant comme il ou elle apprend. La marche et d'autres étapes de développement du moteur Vous pouvez aider votre bébé et jeune enfant renforcer les muscles par le jeu dirigé. A mesure que votre enfant grandit, vous pouvez travailler avec un thérapeute physique et votre médecin pour concevoir un programme d'exercice pour aider votre enfant à maintenir et à accroître la force musculaire et les aptitudes physiques. Autoalimentation Aidez votre enfant à apprendre à manger de façon indépendante par assise ensemble au repas. Utilisez des mesures progressives pour enseigner à votre enfant comment manger. Commencez par permettre à votre enfant de manger avec ses doigts et offrant des liquides épais à boire. Pansement Apprenez à votre enfant à lui-même ou se vêtir en prenant le temps supplémentaire pour expliquer et pratiquer. Communiquant Des mesures simples, comme regarder votre bébé tout en parlant ou en montrant et en aimant les objets, peuvent aider votre bébé à apprendre à parler. Toiletage d'hygiène Aidez votre enfant à apprendre l'importance d'être propre et à la recherche de son mieux. Établir une routine quotidienne pour se baigner et de se préparer. A mesure que votre enfant grandit, cela deviendra de plus en plus importante. Ajoutez graduellement de nouvelles tâches à la routine, comme mettre du déodorant. Encouragez votre enfant à apprendre, socialiser et être physiquement actif. Par exemple, inscrire votre enfant dans les classes avec d'autres enfants du même âge. Pensez à des façons que vous pouvez stimuler les aptitudes à la pensée dans votre enfant sans faire des tâches trop difficiles. Mais sachez qu'il est acceptable pour votre enfant à être contesté et ne parviennent parfois. Inscrivez votre jeune enfant dans un programme d'intervention précoce. Ces programmes ont du personnel qui sont formés pour surveiller et encourager le développement de votre enfant. Parlez avec un médecin au sujet des programmes dans votre région. Les enfants d'âge scolaire Gardez encourager votre enfant à apprendre, socialiser et être physiquement actif. Voici quelques conseils. Être impliqué dans l'éducation de votre enfant La plupart des enfants qui ont le syndrome de donne peuvent être inclus dans une classe régulière. Votre enfant peut avoir besoin d'un programme adapté et peut assister parfois des classes spéciales. Sachez que votre enfant a un droit à l'éducation. Ces lois protègent également vos droits en tant que part d'être pleinement informé ou de contester les décisions éducatives concernant votre enfant. Soyez actif avec votre enfant. Cela aidera votre enfant à se sentir mieux, si oui ou non il ou elle a des problèmes de poids. Pour en savoir plus, voir Activité physique pour les enfants et les enfants handicapés 10.Helpingstayactive.adolescents et les adolescents Socialement, les adolescents qui ont le syndrome de donne ont les mêmes besoins que tout le monde. La plupart veulent à ce jour, de socialiser et de former des relations intimes. Vous pouvez aider votre enfant à développer des relations saines par l'enseignement des compétences sociales appropriées et les comportements. L'acceptation par les pères et l'estime de soi sont affectées par la façon dont votre pré-adolescent ou un adolescent aborde ces questions. Voici quelques conseils. A mesure que votre enfant entre dans la puberté, enseignez le toilettage et l'hygiène. Encouragez votre enfant à participer à des activités scolaires et communautaires. Les adolescents diplômés habituellement de l'école secondaire, à moins que leur handicap sont sévères. Offrir des possibilités pour votre enfant de nouer des amitiés saines. Cela est essentiel pour le bonheur et le sentiment d'appartenance de votre enfant. Soyez conscient des difficultés sociales et les vulnérabilités de votre enfant et confrontez. Commencez tôt pour préparer votre enfant à des relations adultes en bonne santé et la possibilité d'une relation intime. Enseignez le respect pour son corps et le corps des autres. Parlez ouvertement de vos meurs et croyances. Fournir une éducation sexuelle qui est honnête et présentée d'une façon que votre enfant peut comprendre. Parlez des aspects intimes de reproduction et de sexe. Discutez des méthodes de contrôle des naissances et des pratiques sexuelles plus sûres pour prévenir les infections sexuellement transmissibles. Pendant les années adolescence de votre enfant, vous pouvez aussi commencer à planifier pour les emplois futurs de votre enfant et les modes de vie. Beaucoup de gens qui ont le syndrome de donne vivent indépendamment comme des adultes dans des foyers de groupe ou des appartements avec service de soutien. Mais la plupart des foyers de groupe et les centres communautaires exigent un niveau de base de l'autosuffisance, comme être capable de manger, robe, et se baigner indépendamment. La formation professionnelle aide de nombreux jeunes adultes apprennent à travailler dans de nombreux contextes, tels que les magasins, les restaurants et les hôtels. Adultes La plupart des adultes qui ont de donne fonction de syndrome bien dans la société. Ils ont souvent des emplois réguliers, des amis et des relations amoureuses, et prendre part à des activités communautaires. Un adulte avec des avantages du syndrome de donne de travailler en dehors du foyer et ayant des activités sociales. Avoir un mode de vie actif à l'apprentissage continuera en toute personne, y compris une personne avec le syndrome de donne, se sentir plus dynamique et le sentiment que sa vie a un sens. Adultes Soins de jour peut être une option. Ou les Jeux Olympiques spéciaux et d'autres activités qui mettent l'accent exercice pourraient être des options. Encourager les intérêts d'un adulte, comme dans l'art ou dans les loisirs tels que le dessin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !